... Son Excellence CDD, il accuse sans cesse. Alors, Mesdames et Messieurs, vous savez, dans cet après-midi, j'ai fait une petite courte vidéo où j'ai demandé au colonel Nomadi Doumbouya. Vous savez, les présidents ont souvent l'habitude de gracier des détenus politiques chaque nouvel an. Donc, évidemment, c'est une doléance que j'ai posée. Ce n'est pas une obligation. Et je ne suis personne pour influencer la décision du colonel Nomadi Doumbouya. Je ne suis personne de lui donner des ordres, encore moins de l'exiger quoi que ce soit. Il est aujourd'hui le chef suprême de la République de Guinée. Alors, tout ce que moi, je peux faire, c'est de poser cette doléance et de le supplier au maximum pour que l'an 2022, qui s'approche maintenant, nous sommes aujourd'hui le 20, donc dans un jour, on sera dans l'an 2022, si le tout-puissant créateur Allah nous le permet. Et vous savez, l'année passée, M. Alpha Condé a gracié quelques prisonniers. Et donc, je pense aussi que le colonel Nomadi Doumbouya en fera autant, sept nouveaux ans, évidemment. Donc, je l'ai supplié qu'en graciant, évidemment, je ne suis pas sûr s'il va gracier des prisonniers politiques. Je ne suis pas sûr. Mais s'il venait à le faire, s'il venait à s'inscrire dans cette logique de gracier certains prisonniers à la fin de l'année ou à chaque nouvelle année, je l'ai posé la doléance, tout simplement, de ne pas oublier le commandant Aobé. Le commandant Aobé qui est détenu à la maison centrale maintenant, il y a bien des années, ça fait bien l'urette, il est là, la maison centrale et Krupis là et son état de santé se dégrade du jour en jour. Évidemment, il y a aussi le colonel Mamadou Al-Fabari qui est incarcéré aussi dans cette maison centrale, bien évidemment, avec tant d'autres prisonniers certainement injustement détenus là. Mais ce qui est réel dans l'affaire, c'est que le commandant Aobé, juridiquement, il est considéré comme un détenu politique, détenu politique d'Alpha Kondé. Et donc, nous savons que le colonel Mamadou Mbouya a libéré après sa prise du pouvoir le 5 septembre dernier, après qu'il est reçu à déloger Alpha Kondé, il a évidemment libéré des détenus politiques, plus de 800 et quelques. Chose que j'ai mentionné aujourd'hui. Alors, sachant que le commandant Aobé est un prisonnier politique, je pense que il doit être dans cette classification et donc, certainement, s'il y a grâce prochainement, c'est raison pour laquelle, d'ailleurs, je supplie le colonel Mamadou Mbouya, à ne pas les oublier. Aussi, le colonel Mamadou Al-Fabari, le gendarme qui est incarcéré là depuis maintenant quelques années encore, je pense, quatre ans ou quelque chose comme ça. Et ce qui est dommage dans l'affaire de ces deux dossiers, c'est que, après jugement, il s'avère que le commandant Aobé a été acquitté. Mais on ne sait pas pourquoi, jusqu'à présent, il est encore maintenu à prison. Jusqu'à présent. Normalement, il aurait dû être dehors auprès de ses enfants, de sa famille. Mais jusqu'à présent, la question se pose. Même ses avocats se posent la même question. Pourquoi, jusqu'à présent, leurs clients continuent encore de passer des nuits et des jours, des heures et des heures dans la maison centrale? Chose qui est un peu différente par rapport à la situation du colonel Mamadou Alpha-Bari, qui est totalement dans une histoire beaucoup plus folle, beaucoup plus complexe. Parce que, ce qu'il faut dire, ce monsieur colonel Mamadou Alpha-Bari, quand on regarde de près son dossier et quand on analyse, d'accord, de près, on voit qu'il y a un règlement de compte là-dedans, dans le dossier du colonel. Et il s'avère que quelqu'un de poids lourd aurait son pied sur le dossier du colonel. Je pense que le colonel Mamadou Mamadou Doumbouya, lui-même, lui-même, il connaît le dossier plus que nous autres. Et donc, il connaît aussi la personne qui a le pied sur le dossier. C'est ce que je n'ai pas manqué de mentionner dans ma petite vidéo de la journée, en disant qu'il suffit juste que le colonel Mamadou Doumbouya fasse un clin d'œil pour que ces deux personnes recouvrent leur liberté et qu'ils retournent auprès des siens. Justement, c'était une parenthèse et je profite encore de ce live de ce soir, supplier au maximum le colonel Mamadou Doumbouya de ne pas les oublier. Et, comme je l'ai si bien dit, le colonel Mamadou Alpha Bari, le 1er janvier, c'est sa date de naissance, donc c'est son anniversaire. Encore une fois, je profite de l'occasion pour le souhaiter joyeux anniversaire par anticipation et pour le dire que la prison n'est qu'une étape de la vie et que ça va passer. Et comme moi-même, j'ai eu à citer Albert Camus en disant que la souffrance est un trou et que le bonheur se trouve, la lumière se trouve dans ce trou. Donc, il faudrait que pour eux, la prison soit justement un reposoir, un lieu sûr parce qu'on ne sait pas pourquoi. Je sais aussi que c'est des croyants, c'est des gens qui croient avec fermeté à Allah. Je crois quelque part qu'ils se disent écoutez, si nous sommes là, c'est parce que le tout-puissant a décidé autrement. Et certainement, si on était resté de l'or jusqu'à nos jours, on ignore évidemment ce qui serait passé, ce qui aurait pu nous arriver. Il y a ça aussi. Donc, moi je pense que la prison c'est justement une question de destin. Ce n'est pas éternel. Ça va passer. Nous avons vu Nelson Mandela qui a fait 27 ans en prison et après il est sorti, il est devenu président. Toute la grandeur le revient. Donc, mesdames et messieurs, nous avons vu tout récemment aussi en Guinée, Ousmane Gawal qui est sorti de prison et qui est aujourd'hui ministre en Guinée, ministre de l'Habitat, en même temps porte-parole du gouvernement. Et chose beaucoup plus mystique là-dedans, c'est que c'est lui désormais qui doit parler du dossier d'Alpha Condé devant les journalistes et comme il a fait maintes fois. Vous voyez comment la vie peut basculer d'un moment à un autre. Et mesdames et messieurs, ça c'était juste une petite parenthèse. Alors, je reviens à mes mots concernant le sujet du jour parce que je vois quelques personnes non gratteurs qui, dans leur allocution sans fondement, sans tête nue de queue, attaquent M. CDD en disant, c'est vraiment rigoleux, c'est pathétique, en disant que M. CDD a soudoyé le colonel Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire a lui donné de l'argent afin que ce dernier puisse le permettre d'accéder au pouvoir. Ça me fait beaucoup rire. Et que le colonel Mamadi Doumbouya a pris l'argent de M. CDD et ses compagnons, les commerçants, ils ont dit bien. Et donc, c'est ce qui crée d'ailleurs la zizanie aujourd'hui entre M. CDD et M. Colonel Mamadi Doumbouya. Ils sont même allés plus loin pour dire que c'est M. CDD qui a suggéré au colonel la nomination de son excellence le premier ministre Mohamed Béavogui et que M. CDD est à la base même de la nomination de certains ministres du gouvernement de Mohamed Béavogui. Alors, moi, je me réjouis. Je dis Dieu merci. Dieu merci s'il s'avère que c'est vrai. Si c'est une réalité, si c'est une vérité, moi, je dis Dieu merci. Vous savez pourquoi je dis Dieu merci ? Parce que tout simplement, je vois là encore une force inarrêtable de celui qu'on appelle M. CDD en République de Guinée parce que s'il a la capacité d'approcher le colonel Mamadi Doumbouya sans que les Guinéens ne se rendent compte à part eux, les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel qui étaient présents ce jour-là, mettez les cœurs, likez la vidéo, mettez des étoiles. Si M. CDD a la capacité d'approcher M. le colonel Mamadi Doumbouya et de lui donner de l'argent afin qu'il lui permette d'accéder au pouvoir, moi, je me dis que c'est l'Oudalé est fort. Il est tellement fort qu'il a proposé, selon eux, le premier ministre, c'est lui qui est à la base de la nomination du premier ministre à son excellence Mohamed Beyavougui. Je me dis que c'est quand même fou, c'est quand même ignorant, c'est quand même pathétique. il faut être inintelligent, dépourvu de toute intelligence pour émettre des idées pareilles et pour écouter des personnes pareilles. Je vous ai dit, nous sommes dans une lutte, nous sommes dans une bataille médiatique. Eux, ils s'inscrivent dans ce que moi j'appelle la désinformation et moi je suis plutôt dans l'information véritable et apporter des preuves afin de faire tomber ces montagnes de mensonges. Partagez le live mesdames et messieurs. Alors, je me dis qu'est-ce que monsieur CDD, qu'est-ce que les militants sympathisants de l'UFDG, qu'est-ce que les responsables de l'ANAD, qu'est-ce que les commerçants guinéens peuvent donner comme fortune au colonel Mamadi Doumbouya pour qu'il puisse permettre à monsieur Serouda Lengialo d'accéder au pouvoir que le colonel lui-même ne peut pas l'avoir. Vous ignorez parce que vous êtes tellement bête et à la boue à la place de votre cerveau. Vous ignorez qu'aujourd'hui c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui est le président de la République de Guinée. Il est le premier garant du pouvoir guinéen de tout ce que vous connaissez comme pouvoir aujourd'hui en République de Guinée. C'est le phare de la Guinée aujourd'hui. Toutes les fortunes de la République de Guinée c'est-à-dire tout ce qui est argent tout ce qui est bien de l'État aujourd'hui c'est sous l'autorité du colonel Mamadi Doumbouya. Donc le colonel n'a pas besoin d'argent de qui que ce soit en République de Guinée. Le colonel a sous sa mort la fortune guinéenne. Il n'a pas besoin de l'argent des commerçants guinéens. Il n'a pas besoin de l'argent de M. C. ou d'Alen Diallo. Enlevez ça de vos discours. Ça n'a pas de sens. Trouvez autre chose vous les RPGs parce que vous êtes complètement désemparés. Vous avez perdu la tête. Et si vous n'avez absolument rien à dire taisez-vous. Vous savez depuis la nomination de ce premier ministre Mohamed Beyavoui je suis venu devant vous ici. Je vous ai notifié la généalogie de ce premier ministre qui est effectivement issu de deux familles mixtes. Naturellement une famille forestière et une famille peule. Il s'avère quand même que c'est le petit-fils de Télijerlo parce que sa maman serait du côté de la famille de Télijerlo. Écoutez même si M. Mohamed Beyavoui a fait ses études avec M. C. Loudalengialo il n'y a pas de rapport entre le fait qu'il soit promotionnaire et aujourd'hui le fait qu'il soit premier ministre. Il n'y a aucun rapport. Ça n'a pas de sens. C'est vrai M. C. Loudalengialo quelque part certainement il a fait ses études primaires avec M. Mohamed Beyavoui mais il n'y a aucun rapport entre ces deux personnes-là. Vous comprenez ? Aucune personne n'a fait une proposition au colonel Mamadi Dumbouia pour qu'il puisse prendre M. Mohamed Beyavoui. La nomination de M. Mohamed Beyavoui vient du colonel lui-même et des personnes les bonnes personnes qu'il a consultées. Arrêtez de colporter des amalgames. Ça n'a pas de sens. C'est ce que je ne cesse de vous dire. Si vous n'avez absolument rien à dire taisez-vous mais pourquoi faudrait-il que chaque fois vous sortiez que vous parlez que vous dites quelque chose même si ces choses sont sans fondement. Vous devez comprendre que l'ère du mensonge s'est déjà passée. Vous avez tellement menti au peuple que le peuple ne vous croit plus. C'est fini ça. Comment un Guinéen peut croire à cela que le colonel a reçu de l'argent des commerçants guinéens, des commerçants peuls, des commerçants militants sympathisants de l'UFDG et que M. Serouda Lengialo est à la base de la nomination du premier ministre et que maintenant ça ne va plus entre le colonel Nomadi Dumbuya et M. Serouda Lengialo. Comment vous pouvez faire des imaginations aussi malsaines et maléfiques ? Je vous ai dit vous n'allez pas pouvoir nous dominer. Je vous ai dit que vous n'allez pas pouvoir mettre en mal le colonel Nomadi Dumbuya et son excellence son excellence M. Serouda Lengialo. Vous avez assez fait. Reposez-vous maintenant militant sympathisant du RPG arc-en-ciel pseudo-communicant du RPG arc-en-ciel reposez-vous ça n'a pas de sens. Ce n'est pas quand même terrible. Des enfants se lèvent et accusent quelqu'un d'avoir donné de l'argent au colonel pour que ce dernier puisse accéder au pouvoir. C'est pas bête ça de votre part ? C'est pas bête ? Et puis vous êtes dans tout votre sérieux en disant cela en faisant des affirmations pareilles. Je vous ai dit que vous allez beau faire vous n'allez pas pouvoir salir l'image de Serouda Lengialo. Ça vous n'allez pas pouvoir le faire. Certainement par le passé vous l'avez essayé mais vous savez depuis que nous autres nous nous sommes intéressés au sujet Serouda depuis que nous autres surtout moi personnellement j'ai étudié le dossier Serouda de fond en comble j'ai approché l'homme j'ai consulté des personnes qui connaissent le dossier de Serouda c'est à dire du jour de son entrée dans l'administration guinéenne jusqu'à ce qu'il a été démis de ses fonctions en tant que premier ministre je me suis dit mais ce monsieur là on veut le coller une étiquette c'est à dire on veut le traiter de tous les mondes d'oiseaux là je ne vais pas permettre parce que c'est un fils digne de la république de Guinée je ne vais pas permettre qu'on salisse le nom de ce monsieur là et depuis ce jour je suis dans cette logique et même si monsieur Serouda Lengelo était un malinqué était un soussou qu'il était aussi dans cette logique d'apporter de la lumière à la république de Guinée et qu'il y avait une partie de la population qui tentait à chaque fois de salir son image je serais aussi là pour apporter la vérité et la lumière je serais aussi là pour dire que ce que ces gens là sont en train de raconter c'est du mensonge rien que du mensonge c'est des choses sans fondement je ne suis pas c'est ce que je ne cesse de vous dire je ne suis l'avocat de personne mais je n'aime justement pas l'inégalité l'injustice mentir sur des personnalités comme ça dans le seul but de se faire un nom ou dans le seul but de le dénigrer quoi vous savez c'est pas une politique ça vous vous êtes inscrit dans cette politique mais c'est pas une politique au temps de l'ancien comté personne ne s'est inscrit dans cette politique de dénigrement d'Alpha Conde ou de salir son nom vous allez me dire oui parce qu'il n'avait pas encore géré la source publique mais on pouvait parler de son incompétence et de tout ce qu'il a commis par le passé en s'attaquant à la Guinée par toutes les manières afin de renverser les régimes précédents vous savez vous cassiques du RPG et vous militants sympathisants vous pseudo communicants de ce parti vous devez comprendre que vous avez manqué de politique vous avez manqué d'objectivité vous avez manqué de vision vous avez manqué de capacité à vous propulser dans le futur c'est ça parce que pendant que vous étiez au pouvoir depuis 2010 si vous aviez une politique si vous étiez des personnes qui avaient la capacité de créer et d'inventer de continuer dans cette créativité et dans cette inventivité on ne serait pas là aujourd'hui parce qu'on serait beaucoup plus dans le travail que dans la politique mais au lieu de travailler au lieu de faire de cette jeunesse une jeunesse travailleuse une jeunesse occupée par l'économie une jeunesse qui sort à 6h du matin et qui rentre à 18h et d'autres sortent à 18h pour rentrer à 6h du matin au lieu de faire ce travail vous avez refusé et vous vous êtes inscrit dans ce dans ce combat contre l'UFDG et là vous vous êtes trompé d'adversaire l'adversaire en Guinée pour vous depuis 2010 c'était la corruption votre adversaire c'était le mensonge votre adversaire c'était naturellement le chômage votre adversaire c'était la gabégie financière au lieu de considérer toutes ces pratiques malsaines toutes ces pratiques qui ruinent notre état mais vous vous êtes inscrit dans l'adversité contre l'UFDG or l'UFDG a une vision beaucoup plus large l'UFDG a une dimension beaucoup plus grande et vous continuez à le faire encore ça veut dire tout simplement qu'au début l'accession de monsieur Alpha Condé au pouvoir en Guinée jusqu'à maintenant jusqu'à ce qu'il a été chassé la personne qui a occupé le plus votre cerveau c'est la personne de monsieur Cyrul Alain Jarlo n'est-il pas béni plus que vous tous oui n'est-il pas béni n'est-il pas un être beaucoup plus supérieur que vous tous militant sympathisant classique du RPG arc-en-ciel oui n'est-il pas un être beaucoup plus supérieur que vous tous parce que matin midi soir vous vous attaquez à lui il n'est pas au pouvoir il n'est pas aux affaires il n'occupe pas un poste ministériel mais chaque matin chaque jour vous vous attaquez à ce monsieur là c'est comme si pour vous il n'y a plus de sujet en Guinée si ce n'est pas monsieur Cyrul Alain Jarlo mais moi je vous comprends je vous comprends parce que vous n'avez jamais été une référence je vous comprends parce qu'en réalité vous n'avez pas de travail si vous même militant sympathisant du RPG arc-en-ciel vous aviez de l'emploi en Guinée vous ne serez pas tout le temps sur les réseaux sociaux à parler de Cyrul parce que vous serez beaucoup plus occupé à vos travaux qu'à parler de Cyrul Alain Jarlo mais voyez-vous votre propre même demi-dieu il a été incapable de vous donner de l'emploi il a été incapable d'occuper vos cerveaux sur l'économie mais il a quand même été capable de remplir vos cerveaux de politique mais quelle politique politique de sabotage politique de dénigrement politique du rejet du prochain c'est ce qui est marrant dans l'affaire et jusqu'à demain vous allez encore continuer de parler de Cyrul parce que ce que vous ignorez après le colonel Mamadi Doumbouya c'est lui qui sera le président en République de Guida voyez-vous c'est ce que vous ignorez alors toute votre guerre aujourd'hui toute votre bataille aujourd'hui c'est comment créer une c'est-à-dire un climat de tension entre Cyrul de Lingerlo et le colonel Mamadi Doumbouya mais le colonel il n'est pas bête il a compris votre logique oui vous voulez passer par encore le premier ministre pour dire oh non le premier ministre est en désaccord avec le colonel vous avez vu la preuve aujourd'hui ils étaient à Koya l'entente le courant passe très bien il n'y a pas de démagogie là-dedans vous voulez encore créer une tension entre le premier ministre le gouvernement Mohamed Béavogui et militant sympathisant de l'UFDG très particulièrement même M. Cyril Oudalindjalo mais vous n'avez pas le pouvoir vous n'avez pas cette capacité vous savez j'aime pas trop maintenant parler de M. Cyril Oudalindjalo parce que j'ai tellement parlé de lui que j'ai tout dit mais à chaque fois que vous parlez de lui vous déformez la réalité alors je suis obligé encore de venir rétaper et retirer les tirs parce que je vois que vous êtes des enfants mal nourris oui et vous savez mesdames et messieurs vous qui me suivez c'est que quand un enfant vit dans ce qu'on appelle la sous-alimentation et la malnutrition son cerveau n'est pas très bien alimenté par du bon sang le sang qui anime son cerveau c'est un sang mélangé c'est un sang c'est un sang sale c'est un sang noir parce que non seulement la sous-alimentation c'est quoi c'est que vous ne gagnez pas la ration que vous devez gagner chaque jour c'est ce qu'on appelle la sous-alimentation si vous devez avoir deux rations vous il vous est même il vous est très difficile même d'avoir une seule ration et si vous devez avoir trois rations il vous est très difficile même d'avoir deux ou une seule ration ça c'est la sous-alimentation alors la malnutrition c'est quoi c'est que vous ne gagnez pas les rations qu'il vous faut mais ce que vous gagnez aussi c'est pas de la qualité c'est ce qu'on appelle la malnutrition et ce que vous mangez c'est de la mauvaise qualité alors cette mauvaise qualité là vous ne gagnez pas un temps mais ce que vous gagnez aussi c'est de la mauvaise qualité donc ça fait que le corps ne gagne pas ce qu'il a besoin en substance nutritive et donc c'est ce qui part dans votre estomac que l'estomac broie et transforme en sang c'est le sang noir c'est ce qui alimente vos cerveaux et c'est pourquoi vous ne devenez pas intelligent vous allez beau faire vous n'allez jamais devenir intelligent c'est ça parce que le sang qui parle là c'est du sang noir c'est du sang sale c'est du sang de la haine et la haine contre qui la haine contre celui qui a c'est lui qui vous a empêché d'avoir des emplois afin de vous permettre de vivre dans la bonne alimentation et dans l'alimentation de qualité c'est à dire avoir les rations qu'il faut et manger à sa fin et manger aussi de la qualité voyez-vous c'est la différence entre vous et la plupart des militants de l'UFDG parce que ce que vous ignorez la plupart des militants de l'UFDG c'est des gars qui travaillent c'est des dames qui travaillent c'est des gens qui ont des revenus vous les traitez souvent de sireurs de chaussures ok de boulangers tout ça mais c'est des gars qui ont des métiers il n'y a pas de sous-métiers quelqu'un qui fait des cirages mais il a un revenu chaque jour chaque mois il a un revenu et ces revenus le permettent de vivre dignement voyez-vous pendant que vous vous faites du faux eux ils sont là ils travaillent vous dites que c'est des boulangers mais c'est des gars qui c'est un métier un boulanger c'est un métier un pâtissier c'est un métier pour faire la pâtisserie ici en Europe il faut une formation adéquate une formation pas une formation de 6 mois mais une formation de quelques années bien évidemment c'est un métier noble la boulangerie être un pâtissier être un boulanger c'est un métier noble et ces gens ils font cela ils vous nourrissent ils vous vendent des pains vous venez avec vos monnaies ils encaissent ils vous donnent la nourriture voyez-vous mais vous êtes même souvent dans l'incapacité de trouver le prix d'une mèche de pain pour l'acheter les pains n'est-ce pas de ces boulangers le plus souvent même ils ont pitié de vous ils vous donnent en disant compigne s'il te plaît donne-moi ils vous donnent parce qu'ils ont pitié de vous voyez-vous ce sont eux qui envoient encore du riz du riz de qualité et du riz qui vous convient parce qu'ils envoient ce que vous pouvez acheter et ce que vous ne pouvez pas acheter donc ce que les riches les personnes aisées peuvent acheter aussi voyez-vous ce sont eux qui alimentent l'économie guinéenne et vous vous voulez combattre ces gens-là vous savez pour faire la guerre je vais vous dire quelque chose pour faire la guerre il faut avoir l'économie oui il faut avoir l'économie parce que sans économie on ne peut pas faire la guerre demandez ceux qui ont fait la première et la seconde guerre mondiale les très grandes puissances du monde là il fallait de l'économie il fallait de l'argent pour acheter des matériels fabriquer des bombes et tout ça il fallait de l'argent voyez-vous il fallait nourrir l'armée mais vous voulez faire une guerre économique vous voulez faire une guerre politique pourtant pour faire la guerre politique il faut avoir de l'économie pour alimenter cette guerre politique parce que sans l'économie il n'y a pas de politique sans une bonne économie il n'y a pas une bonne politique c'est la différence entre l'UFDG la NAD et le RPG arc-en-ciel parce qu'au sein de l'UFDG il y a des personnes qui sont capables de financer le parti oui de par leur à travers leurs propres ressources leurs propres moyens ils financent leur parti c'est pourquoi c'est ce qui fait de ce parti le parti le plus structuré de la Guinée oui c'est le parti le plus structuré de la Guinée parce que ce parti n'appartient pas à une seule personne ce parti appartient à tous les militants sympathisants de l'UFDG donc c'est l'argent de tous les militants sympathisants de l'UFDG qui fait fonctionner le parti UFDG et l'ANAD contrairement au RPG arc-en-ciel qui n'a plus d'âme parce que tout simplement c'est lui qui était là à financer le parti c'est lui qui a emprunté de l'argent de gauche à droite pour faire des campagnes c'était Alpha Condé et quand il a eu le pouvoir il a mal fait les choses il n'est plus au pouvoir et les cassiques qui sont là ils ont les avoirs gélés donc aujourd'hui ceux qui sont censés financer ce parti ce sont ces militants sympathisants à l'étranger qui ont quelques fortunes et qui veulent faire vivre le parti mais ils ne peuvent pas continuer parce qu'ils ne sont pas structurés vous voyez ils ne sont pas structurés des gens qui sont incapables même de payer le loyer des sièges à Ségirien à Konakry mais comment voulez-vous de payer les factures d'électricité de leur siège comment voulez-vous que ces gens-là puissent se faire fonctionner ce parti après Alpha Condé c'est impossible et comme ça vous voulez vous comparer à l'UFDG vous voulez vous comparer aux militants sympathisants de l'UFDG vous voulez salir l'image du président de l'UFDG et de l'ANAD vous voulez salir l'image des cadres de l'UFDG mais vous êtes dans l'incapacité parce qu'un parti politique ça a besoin de l'argent voyez-vous vous n'allez pas pouvoir en termes de communication ils sont plus sophistiques que vous oui en termes de communication l'UFDG et l'ANAD en termes de communication est beaucoup plus meilleur que tous les autres partis politiques de la République de Guinée parce que la communication demande les moyens et ils ont les moyens la communication demande de l'organisation ils sont organisés la communication demande aussi de l'intelligence et cette intelligence je n'ai même plus rien à dire par rapport à cela parce que c'est cette intelligence qui a permis à ce parti de remporter toutes les élections de 2010 jusqu'à nos jours bien vrai qu'eux ils ont toujours été fraudés ils ont toujours été volés leurs victoires ont toujours été volées ils ont toujours remporté les victoires jusqu'à nos jours voyez-vous regardez d'abord on vous dit que l'UFDG le parti pour sa première participation à une élection présidentielle en 2010 a eu 43% des 21 partis qui existaient déjà depuis bien des années en Guinée le RPJ Arc-en-Ciel et maintenant chose qui est encore beaucoup plus puissante dans ce parti c'est que chaque jour que Dieu fait ce parti se renforce les personnes intelligentes de toutes les ethnies de la République de Guinée intègrent ce parti Konyaké Malenqué Soussou Baga Thomas ils viennent de toute la République de Guinée ils intègrent ce parti là et ça fait des tons d'intelligence là et c'est ce parti là que vous voulez voir tomber non c'est pathétique vous allez tout faire vous n'allez pas pouvoir et je vais vous dire quelque chose vous devez comprendre que même sans M. Cyril ou Dalenjalo l'UFDG continuera de vivre parce que c'est un parti structuré l'UFDG a un fond un fond de fonctionnement un fond de roulement ce parti roule dans un fond ce parti fonctionne dans un fond quand je dis un fond de l'argent bien évidemment de l'argent et oui cet argent ne vient pas de la poche de M. Cyril ou Dalenjalo seulement cet argent c'est tous les militants sympathisants de l'UFDG qui payent c'est pourquoi ils sont capables de dire à Cyril ou Dalenjalo non mais jusqu'à preuve contraire ils le disent toujours oui il est notre président mais le jour qu'ils en ont marre ils pourront être capables de dire à CDD non et Cyril ou Dalenjalo n'aura pas autre solution que de céder parce que le parti ne l'appartient pas voyez-vous mais vous par contre vous avez été incapable de dire Alpha Condé non parce que le parti appartient à Alpha Condé voyez-vous mesdames et messieurs donc il y a beaucoup de différences entre l'UFDG et le RPG arc-en-ciel il y a beaucoup de différences entre M. Alpha Condé et M. Cyril ou Dalenjalo il y a beaucoup de différences entre les cadres du RPG arc-en-ciel et les cadres de l'UFDG donc c'est pas la même chose et il y a beaucoup de différences entre militants sympathisants de l'UFDG et militants sympathisants du RPG arc-en-ciel la preuve en est que regardez bien regardez sur la toile en République de Guinée la République de Guinée sur les réseaux sociaux vous allez voir sur toutes les pages des réseaux sociaux sur toutes les pages toutes les pages de l'ensemble des blogueurs guinéens les personnes les mieux connectées les personnes les plus nombreuses à se connecter par jour en République de Guinée si vous faites le calcul les militants sympathisants de l'UFDG ont plus la capacité de se connecter je parle seulement de ceux qui sont en Guinée je ne parle même pas d'abord de ceux qui sont à la diaspora ceux qui sont à l'extérieur de la Guinée mais ceux qui sont en Guinée ils ont plus la capacité plus le moyen de se connecter et de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin que les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel vous savez pourquoi ? parce que c'est des dames et des messieurs qui travaillent c'est des gens qui ont des revenus ils ont la capacité d'acheter des passes ils vivent dignement c'est ça aussi la différence allez-y sur toutes les pages vous allez voir il y a plus de militants sympathisants de l'UFDG l'ANAD sur les réseaux sociaux que n'importe qui après vous allez me dire oui ce sont des réseaux sociaux mais c'est comme ça même dans la réalité ils vous dominent encore donc quoi que vous fassiez vous serez toujours dans l'incapacité dans l'incapacité de salir le président de ce parti-là arrêtez c'est quand même pathétique pathétique le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas besoin qu'on le donne de l'argent Selouda Lengelo ne va pas donner de l'argent à qui que ce soit pour avoir le pouvoir vous êtes malade ? malade ? ça ne va pas dans votre tête aucun commerçant guinéen militant sympathisant au cadre de l'UFDG ne prendra un franc pour donner à qui que ce soit en Guinée pour avoir le pouvoir je vais vous dire vous savez le jour que M. Selouda Lengelo se l'a à la tête de la République de Guinée je vous promets et il n'y aura plus de problème en Guinée le jour que l'UFDG va accéder au pouvoir il n'y aura plus de problème en Guinée vous savez pourquoi ? vous savez pourquoi ? c'est pas parce que en disant cela je vois déjà des gens qui disent ah non ce sont eux qui créent des problèmes non écoutez très bien M. Kanté parce que vous avez vous êtes aveuglé par l'ethnocentrisme et le mensonge le jour que l'UFDG l'ANAD le président ils vont accéder au pouvoir en Guinée la Guinée n'aura plus de problème vous savez pourquoi ? parce que ça sera un pouvoir légitime ça sera une victoire légitime issue des urnes ça sera un pouvoir légal démocratique oui ça veut dire ce sera le pouvoir de celui qui a gagné les élections avec la crédibilité c'est pourquoi Alpha Kondé ne pouvait pas parce qu'il souffrait de légitimité il souffrait de légalité il était dans l'illégalité il était dans l'illégalité parce qu'il voulait chaque fois la victoire de l'UFDG et de son président c'est pourquoi je vous dis que l'UFDG et son président à la tête de la République de Guinée la Guinée n'aura plus de problème parce que ça sera la légalité ça sera ce qui est issu des urnes ça sera un pouvoir légal devant même le créateur et donc un pouvoir qui ne souffre pas de légitimité un régime qui ne souffre pas de légitimité qui est légitime vis-à-vis du peuple vis-à-vis de Dieu un pouvoir qui est démocratiquement installé un régime qui est démocratiquement installé ce régime là tout devient naturel toutes les portes que ce régime va frapper à l'international pour des aides ou pour la diplomatie ou pour la coopération ça s'ouvre naturellement c'est naturel parce que quelque part ça ne souffre pas de vol le pouvoir n'a pas été volé le pouvoir n'a pas été un pouvoir corrompu on n'a pas on n'a pas corrompu quelqu'un pour avoir le pouvoir on a passé aux élections démocratiquement et puis le président il est élu donc monsieur CDD c'est le c'est la solution de la Guinée oui le président de l'UFDG c'est la solution de la Guinée parce que tout simplement jusqu'à nos jours organisez aujourd'hui les élections présidentielles en République de Guinée prenez les espères français les espères américains les espères russes les espères européens partout prenez des espères amenez-les en Guinée dites-leur d'organiser les élections dites-leur de surveiller les urnes qu'ils fassent les décomptes n'est-ce pas qu'ils donnent les résultats c'est sans équivoque c'est l'UFDG qui vont remporter ouais c'est moi qui vous dis je vais pas vous mentir c'est pas la même chose quelqu'un qui a battu le régime en place il a laissé le régime en place il a battu le régime dans les urnes c'est celui-là qui sera incapable de battre n'importe qui en Guinée qui que ce soit en Guinée non mais c'est facile ça c'est pourquoi aujourd'hui les militants sympathisants du RPJ arc-en-ciel qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de pousser le couloden le madrid à l'erreur en disant ben il faut terminer le reste du mandat d'Alpha Condé il faut aller au bout de 10 ans il faut aller au bout de 5 ans parce que pour eux c'est que ces gens ils sont pas des croyants c'est des animistes ces gens-là ils sont pas des croyants parce que eux dans leur tête c'est quel calcul M.C.Louda Lendjalo bientôt 70 ans il se dit si le colonel reste au pouvoir jusqu'à 10 ans donc M.C.Louda Lendjalo il aura 80 ans il n'aura plus l'énergie de gouverner la Guinée ils oublient que c'est pas le manger c'est ce manger qui fait de nous des hommes résistants ils oublient que si Dieu il est inscrit dans le livre dans le destin de C.Louda Lendjalo qui deviendra président de la République de Guinée à 100 ans il le sera et s'il est inscrit qu'il va faire 10 ans à la tête de la République de Guinée avant sa mort alors il va faire 110 ans à la tête de la République de Guinée après il va quitter donc vous ne croyez pas à la force divine c'est Allah qui est capable de tout faire comme il a été capable de déloger Alpha Condé voyez-vous donc c'est pourquoi ils disent souvent ah non il faut que le colonel Omadid Doumbouya fasse 5 ans il faut qu'il fasse 6 ans il faut qu'il fasse 10 ans ils veulent pousser le colonel Omadid Doumbouya parce que pour eux leur seul problème c'est de voir C.Louda Lendjalo disqualifié mais ce qu'ils oublient c'est que même si aujourd'hui même si C.Louda Lendjalo décide de se retirer de la politique l'UFDG a un vice-président ce dernier aussi aura un autre vice-président ce dernier aussi aura un autre vice-président parce que c'est une chaîne et cette chaîne n'a pas de manquant voyez-vous cette chaîne de l'UFDG à la tête de l'UFDG la présidence à la tête de l'UFDG c'est une chaîne et cette chaîne n'a pas de manquant et il y aura toujours un vice-président un vice-président un vice-président un vice-président qui va assumer le pouvoir de l'UFDG c'est ce qui fait de ce parti le parti le plus grand oui bien évidemment alors écoutez votre logique là ça ne passe pas c'est Louda il va battre ces partis politiques dans les urnes on dit allez-y voter et tout le monde ira voter c'est lui qui sortira vainqueur c'est le président de l'UFDG ça sera devant tout le monde même si on organise les élections aujourd'hui la nuit il va remporter vous avez vu la nouveauté de ce parti lors des élections passées vous avez vu l'organisation l'organisation céleste parce que ça n'a jamais existé en Guinée c'est quelque chose qui n'a jamais été fait en Guinée il y a même des intellectuels guinéens qui ont été des pseudo-intellectuels guinéens qui ont été étonnés de l'organisation céleste parce que ça vient tout droit du planète Mars de l'organisation céleste de l'UFDG n'est-ce pas à récolter les résultats en temps réel qui lui a permis de s'autoprogrammer président à travers même cette organisation ok à travers cette élection l'UFDG a fait montre encore de créativité plus de 32 000 jeunes que le parti a employé pour suivre les élections 32 000 ne serait-ce que seulement à travers l'élection 32 000 ont été employés pour suivre les élections pour suivre les urnes voyez-vous et ils ont mis des logiciels en place leur permettant de récolter les résultats à temps réel et quand les poutchis Alpha Condé ils ont su cela ils ont su que l'UFDG récoltaient les trucs les résultats en temps réel qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont sémé le chaos le bordel la pagaille parce qu'ils ne voulaient pas et les quelques résultats même qu'on donnait à Konakry dans les radios privées je me souviens même si c'était Guinée Matin ou Guinée.com qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont suspendu cette radio parce que les résultats qu'on donnait c'était en faveur de l'UFDG c'est pour vous dire que ce parti est mieux structuré c'est pour vous dire que ce parti peut apporter de la nouveauté à la République de Guinée et à travers même l'organisation à travers même l'intelligence cette nouveauté lors des élections aujourd'hui le colonel Nomadi Dumbuya sait qu'en Guinée avec la bonne volonté de l'administration on est capable d'organiser les élections aujourd'hui et d'avoir les résultats aujourd'hui si l'UFDG a été capable de récolter les résultats aujourd'hui et de faire la sommation qui lui a permis de s'autoproclamer mais le colonel Nomadi Dumbuya sait aujourd'hui que l'UFDG étant un parti politique s'il a réussi à faire cela c'est-à-dire l'État a plus de moyens que tous les autres partis que tous les partis politiques donc avec les moyens de l'État on peut aujourd'hui organiser les élections aujourd'hui matin on commence à 8h à 20h plus tard 21h ou bien 0h on donne les résultats avec les moyens avec la volonté politique bien évidemment et après cela j'ai vu quelques pseudo-intellectuels disant oh non mais on ne sait pas comment c'est l'Udalen Diallo ils sont partis ils ont fait pour avoir les résultats à temps ils se sont servis de quelle technologie c'est pour vous dire que ces gens-là ils sont en retard ils ne peuvent pas suivre notre rythme d'évolution et les militants sympathisants les cadres de l'UFDG et de l'ANAD ils s'adaptent à l'évolution du monde c'est ce qui fait la différence entre CDD et les autres partis politiques les autres présidents des autres partis politiques parce que le monsieur bien vrai que dans quelque temps il aura 70 ans mais il a encore 15 ans c'est-à-dire chaque année il a 15 ans d'accord chaque année monsieur CDD il a 15 ans parce qu'il s'adapte au rythme d'évolution de ce monde et qui s'adapte c'est ce que Amel Sektouré disait d'ailleurs il dit il dit si je me souviens bien de cette citation il dit pour penser et agir avec justesse résister et entraîner réagénir son esprit tout en vieillissant physiquement l'homme doit apprendre pour savoir comprendre pour pouvoir agir pour vivre toujours plus consciemment son existence et celle de la société voyez-vous pour penser et agir avec justesse il y a une partie dans la citation qui m'intéresse beaucoup il dit pour penser et agir avec justesse résister et entraîner et réagénir son esprit tout en vieillissant physiquement voilà c'est ce que Séroudalem fait Séroudalem vieillit physiquement en réagénissant son esprit c'est ce qui fait la différence entre lui et les autres parce que les autres vieillissent avec leur esprit ils n'arrivent pas ils n'ont pas la capacité de réagénir leur esprit et c'est ce que Séroudalem fait parce que c'est le fruit de Amel Sektouré bien évidemment et il a commencé son service à Farah voyez-vous c'est lourd c'est quelque part le fruit d'Amet Sektouré c'est quelque part le fils d'Amet Sektouré Sektouré qui est né à Farahna c'est lourd qui a fini ses études et son tout premier emploi c'était dans la ville de Farahna voyez-vous donc quelque part moi je me dis que ce monsieur il a un lien avec Amel Sektouré il y a des gens qui me contrediront mais c'est la vérité il a la bénédiction de ceux qui ont béni Amel Sektouré ça c'est très important oui il a la bénédiction de ceux qui ont béni Amel Sektouré donc vous allez tout faire vous n'allez pas pouvoir salir l'image de cet homme là moi je ne vais pas vous permettre Allah ne va pas vous permettre ceux qui ont béni Amel Sektouré dans la famille d'Amet Sektouré c'est les mêmes personnes qui ont béni Selouda Lengialo dans la famille aussi d'Amet Sektouré donc comprenez cela mesdames et messieurs donc monsieur Sektouré Lengialo chaque année il a 15 ans parce qu'il vieillit physiquement mais il réagénit son esprit c'est pourquoi lui et moi nous avons les mêmes âges nous sommes sous la même longueur d'onde voyez-vous donc arrêtez vous n'allez pas pouvoir quoi que vous fassiez ce monsieur là il sera président en Guinée moi si vous comprenez ok de toute façon moi je veux que vous compreniez voilà donc mesdames et messieurs c'était justement quelques petits mots que j'avais à placer et partagez la vidéo au maximum je vous aime je vous love c'est encore monsieur Kante nous voulons la paix en Guinée le bonheur le progrès le développement on n'a pas besoin de division et tout ça on a besoin d'aller de l'avant voyez-vous je suis justement là pour ça même si c'était une autre personne à la place de CDD je l'aurais aussi ok parlé comme ça j'aurais parlé comme ça à son sujet parce que je n'aime pas qu'on salisse le nom de de nos intellectuels voilà qui n'ont absolument rien fait aux autres parce que nous sommes en politique il faut le dénigrer non 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 moi je ne suis pas dans cette logique là moi je suis quelqu'un qui est partiel impartiel du moins je suis quelqu'un qui est impartiel je n'aime pas de parti je suis juste au milieu qu'on soit Peul Malinqué Soussou tu déconnes je te frappe je fais mes analyses objectivement et puis je passe c'est parti et puis il faut la chaine